Merci pour l'invitation. La Fondation se porte très bien. La Fondation se porte très bien et d'ailleurs, aujourd'hui, 8 mars, c'est le jour de l'anniversaire de notre Fondation. Nous venons de totaliser une année d'existence. Vous êtes sans ignorer qu'on est ensemble avec vous le 8 mars 2023, le jour du lancement officiel de notre Fondation. Donc, la Fondation se porte très bien et je crois qu'on était dans une pause. Et aujourd'hui même, nous lançons les activités de la Fondation. Donc, la Fondation se porte bien. Bon, la Fondation va continuer ses activités comme avant parce qu'il y a déjà des projets que nous avons élaborés qui se trouvent dans notre bureau et bientôt, nous allons matérialiser ces projets-là. Les projets sont dans différents domaines. Je crois que notre devise d'abord à la Fondation, c'est assistance, développement, progrès. Nous sommes en train de préparer des activités que nous allons entreprendre durant cette année 2024. Je crois que je ne voulais pas les dévoiler parce qu'on a eu à constater l'autre fois que quand on passe et on dit ce qu'on prévoit à faire, il y a des celles-là qui en profitent aussi pour faire les copier-coller. Je crois que vous-même, vous allez nous voir sur le terrain parce que chez nous, on préfère travailler d'abord et parler après. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça, c'est une question très pertinente. Nous sommes en train de constater les agitations dans les différents camps et surtout dans notre camp de ligno sacré, dont je suis aussi membre. Je crois que nous devons faire la part des choses. Nous devons faire la part des choses. Être à la tête ou être dirigeant d'une province comme le Tanganyika, ce n'est pas une messe à faire. Nous avons besoin d'un gouverneur intègre, d'un gouverneur qui a l'esprit managérial. Nous avons besoin d'un gouverneur attentif aux propositions et aux suggestions de la population. Un gouverneur qui pose des actes au bénéfice de la population et non pas poser des actions pour chercher le populisme. Parce que vous posez des actes pour que vous soyez vus et que vous devenez populaires. Mais nous avons besoin d'un gouverneur qui a une connaissance transversale. Qui a une connaissance transversale, ça veut dire un gouverneur qui connaît les milliers. Qui connaît les milliers, qui a les soucis de la province. Parce que nous avons vécu, quand on nous impose des candidats et que les députés ne font pas leur choix comme il le faut. Ils font leur choix parce qu'on leur avait dicté que non, voilà, vous devez voter pour tel. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous rendre compte que quand un gouverneur arrive et qu'il nous a été imposé par X ou Y cas, il a des comptes à rendre à ces cas-là. Il n'a pas de comptes à rendre à la population. Et des fois, quand vous suivez leurs réponses, il y a un gouverneur qui vous dit « qu'est-ce que moi j'ai à rendre ? » Alors, il se rend compte qu'il est en train de travailler non pas pour la population, mais pour son mentor ou les personnes qui l'ont choisi pour être gouverneur dans le Tanganyika. C'est pourquoi nous demandons à nos unis provinciaux de faire un choix judicieux. Car la population est en train de le regarder. Cette même population que vous allez chercher à sacrifier aujourd'hui, demain vous allez la trouver sur votre chemin. Bon, moi je peux peut-être mettre un petit mot sur l'igno sacré, parce que vous me parlez de l'IDP qui est divisé, ça c'est une cuisine interne. Ce ne sont pas les raisons pourquoi l'IDP s'est divisé, mais comme moi aussi je suis membre de l'igno sacré, essayons de parler d'abord de l'igno sacré. Moi je pense que pour respecter, parce que l'igno sacré en soi, c'était d'abord une vision du chef de l'État qui s'est transformée en plateforme électorale. Et si nous disons que nous voulons suivre la vision du chef de l'État, en étant dans l'igno sacré, l'igno veut dire à gauche, à droite, on se met ensemble, moi j'aurais souhaité que nous puissions nous mettre autour d'une table afin de choisir un candidat unique de l'igno sacré. Parce que dès le départ, si d'abord dans l'igno sacré on est divisé, ça prouve à suffisance que même si on choisissait un X ou Y, nous allons rester toujours divisés et le développement sera entaché. Pour prouver à la nation, pour prouver à la face du monde que l'igno sacré est devenue plateforme électorale et qu'à l'igno sacré il y a de l'ordre, nous devons faire tout pour qu'il y ait un candidat unique de l'igno sacré. Parce qu'il y a trop d'agitation, dans la même famille politique, l'igno sacré, quatre ou cinq candidats, ça prouve à suffisance qu'on n'est pas unis. Ça aussi c'est déjà un mauvais départ, parce que si on ne fait pas très attention, nous risquons de tourner au rond-point. Donc nous risquons de retourner autour du même rond-point et ça ne va pas nous aider à avancer ou à développer notre province du Tanganyika. Je crois à la gestion de la province par le gouvernement sortant, il y a veillé quand même, il y a veillé un peu du tout. Donc il y a des points positifs et aussi des points négatifs. Je crois que la gestion n'a pas été, elle n'a pas été comme on l'attendait, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup à faire. Il y a eu beaucoup à faire. Les réalisations n'ont pas été très visibles. Je crois que 70%, c'était vraiment un échec battant. C'était un échec battant. Il y a aussi quelques points positifs, peut-être sous le plan de maximisation des recettes, parce que moi, au-delà de tout ça, je suis chef de division, chargé des impôts à la direction générale des recettes du Tanganyika. Nous avons constaté qu'il y a eu maximisation des recettes, ça je vous l'ai dit, en quoi triple même, en quoi triple même, parce que les recettes que nous avons eu à faire au mois de juillet ou juin 2022, et ce que nous venons de faire en 2023, il y a eu vraiment une avancée très significative. Mais le mal en est que la population n'a pas vécu, la population n'a pas vu l'impact de cette maximisation. Pourquoi ? Parce que vous vous l'avez maximisé et que les recettes que vous avez maximisées, qu'est-ce que vous avez posé comme action ? Qu'est-ce que vous avez posé comme acte ? Qu'est-ce que vous avez réalisé comme projet ? À un impact visible et rapide. Et c'est pourquoi la population n'a pas vu ça. Et quand la population n'a pas vu ça, ça veut dire que la gestion n'a pas été très bonne. Cette gestion, je crois, il y a eu beaucoup. Chaotique, oui, mais opaque. Je dirais que la gestion a été opaque parce que ça n'a pas répondu aux attentes de la population. Parce que la population se disait, avec ce gouvernement, nous allons voir quand même un développement où soit la province devrait décoller. Je crois que la province n'a pas pu décoller. C'est pourquoi, voyons voir ce qui va venir. Et des fois, il faut avoir cet esprit d'écoute. Il faut avoir cet esprit d'écoute. Des fois aussi, parce que quand on écoute des fois les suggestions, les propositions de la communauté, ça aide aussi à mettre votre projet de société en pratique. Les résultats publiés par l'Asseni étaient chaotiques. Chers journalistes, nous sommes tous conscients que les élections n'ont pas reflété, n'ont pas reflété la sincérité dans l'organisation. parce qu'imaginez-vous qu'à la cour concessionnelle, aujourd'hui, ils ont enregistré 17 000 requêtes. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc ça prouve à ce qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Il y a eu du tout. Il y a eu des élits, il y a eu des nommés. Bref, il y a eu un peu du tout. Donc ça veut dire que les élections n'ont pas été très bien organisées. Enfin, que voulez-vous ? 17 000 requêtes à la cour concessionnelle. Attendons voir la suite de la série. Non, ce n'est qu'une partie remise. Ce n'est qu'une partie remise. On ne peut pas fléchir. Je crois qu'on va s'y mettre. 2028, 5 ans, c'est beaucoup, mais ce n'est pas trop. Si vous pensez que c'est trop. Quand on était en 2018, 2019, on pensait que 2023 n'allait pas arriver. On venait d'organiser les élections en 2023. Donc, 2028, ce n'est pas très loin. Nous allons nous y mettre pour voir comment on peut changer les choses. Mais la manière dont la CENI est en train d'organiser ces élections, ça commence à décevoir la population. Je pense que s'ils ne font pas attention, en 2028, le taux de participation sera très minime. Pourquoi ? Parce que les gens se disent qu'on peut aller voter pour tel. Il ne va pas passer parce que, parce que, parce que. Ça décourage. À la population, moi, j'ai eu l'occasion de remercier. Je remercie tous les membres de la fondation et toute la population qui ont placé leur confiance en moi. Je leur avais remercié d'avoir voté pour moi. Et les résultats sont tels qu'ils étaient. Je leur dis de ne pas perdre courage. Et moi, je ne peux pas fléchir. Nous allons travailler. Malgré que nous ne sommes pas particulièrement dans l'Assemblée provinciale ou nationale, mais en tant que citoyen, en tant que fondateur, nous allons essayer de poser des actions au bénéfice de la population afin, pour faire voir aux autres que, pour servir les peuples, il ne suffit pas seulement d'être député. On peut le faire même en étant civil simple. À tous les candidats-gouverneurs, je vais leur dire de ne pas travailler pour leurs intérêts privés, de travailler pour l'intérêt général de la population tanganiquaise. Et à celui qui va passer, qu'il essaye de sélectionner les gens qu'il faut, à la place qu'il faut. Parce que des fois, les nominations, ou soit le ministre qu'on nous amène, ce sont des ministres sans profil, sans carnet d'adresse, sans expérience. Quelqu'un qui vient apprendre au sommet de la province, quelqu'un qui vient apprendre au ministère. Alors, nous devons aussi faire une enquête des commodités avant de nommer. Il faut savoir la personne qu'on veut nommer, il vient d'où, il a déjà travaillé où, quel est son profil, est-ce que le domaine ou le ministère qu'on veut lui attribuer correspond avec sa filière ou son expérience professionnelle. Je crois que si on essaie de faire tout ça, et puis il faut quand même qu'on ait l'habitude de faire passer le ministre à une interview. Si des fois, vous nommez des gens que vous ne connaissez même pas, vous allez le voir le jour de la présentation. Non, avant que vous nommiez quelqu'un ministre, vous l'appelez, vous lui posez certaines questions, que vous soyez un peu éclairé. Je crois, il faut qu'on fasse quand même un choix judicier. Parce qu'un gouverneur, lorsqu'il est entouré de techniciens, je pense qu'il peut bien faire son travail. C'est moi qui vous remercie.